Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce trépied qui est proposé par BC Master, il s'agit du modèle BCM-TA933M. On reçoit le trépied dans cet emballage cartonné, il est livré avec une housse de transport avec fermeture éclair, ici. On a une petite housse de protection, une notice d'utilisation qui est traduite dans différentes langues, notamment en français, une clé Allen et des adaptateurs lorsque l'on veut par exemple utiliser le trépied en monopode, c'est-à-dire en détachant l'un des trois pieds. Au niveau des dimensions, lorsque le trépied est entièrement replié, il mesure 50 cm de long, en largeur il fait 12,5 cm, et au niveau du poids, je l'ai pesé, il fait 1591 grammes. Je vous propose tout de suite de découvrir les différentes fonctionnalités proposées par ce trépied. Comme vous pouvez le voir, on a l'un des trois pieds qui peut être dévissé du corps, et on a un pas de vis ici, et à l'intérieur, donc du tube, on vient le clipser et on tourne pour le visser. C'est indiqué ici, détachable monopode, release, lock. Ce trépied possède un système de lock individuel au niveau de chacun des pieds, symbolisé par les boutons rouges. Lorsque l'on presse l'un des boutons, on va pouvoir soulever le pied comme on le souhaite, et quand on relâche le bouton et qu'on redescend le pied, on va entendre un clic qui va indiquer que le pied est stable. Premier clic, donc là, on peut, si on le souhaite, positionner le trépied comme ça. Et un deuxième clic, et si je pose mon trépied, là, il ne bouge plus. Ce trépied est ajustable en hauteur. Au niveau de la partie inférieure, on a quatre tubes, dont trois qui sont télescopiques, et que l'on va pouvoir ajuster, c'est-à-dire raccourcir ou prolonger, avec un système de vis situé à différents endroits. Par exemple, lorsque je vais dévisser cette partie-là, je vais pouvoir raccourcir ce pied-là seulement, ou le prolonger en hauteur, et revisser ensuite, pour qu'il ait la longueur désirée. Ce trépied possède un système de crochet rétractable, qui va permettre de suspendre un sac, pour éviter qu'il ne traîne au sol, comme ceci par exemple. La fixation de l'appareil photonumérique se fait ici. Lorsqu'on va tourner cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre, on va comprimer le support sur lequel est vissé l'appareil photonumérique, et quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci, on va le libérer progressivement. Voilà. En fait, ça fonctionne un petit peu à la manière d'un étoil. Quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va progressivement serrer la base sur laquelle est vissé l'appareil. L'orientation de l'appareil photonumérique sur un plan horizontal à 360 degrés se fait à l'aide de cette vis. Lorsqu'elle est serrée complètement, on ne peut pas bouger l'appareil. Par contre, à partir du moment où on la desserre, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va pouvoir effectuer une rotation, comme on le souhaite, de l'appareil photo. L'orientation de l'appareil photo se fait à l'aide de cette vis. Et ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir l'orienter exactement comme on le souhaite. Donc je vais desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je veux par exemple l'orienter comme ceci, je vais simplement resserrer, et l'appareil photo reste en place. Autre exemple, je dévisse à nouveau. Si je veux l'orienter comme ceci, je resserre, et l'appareil photo ne bouge pas. Donc ça laisse vraiment un grand champ d'amplitude pour positionner l'appareil exactement comme on le souhaite. Lorsque ce trépied BC Master est entièrement déployé, il mesure 2,05 m de hauteur. Alors du sol, au premier niveau, c'est-à-dire ici, on a 1,30 m. Le premier tube télescopique, qui va d'ici à ici, mesure 34 cm. Le second tube, donc de là à là, mesure 30 cm. Et le système de fixation et d'orientation mesure 11 cm. Donc mis bout à bout, on arrive bien à 2,05 m. A partir du moment où l'appareil photo est correctement positionné, on arrive quand même à avoir un ensemble relativement stable. Au niveau des points positifs, je trouve que c'est un trépied qui offre une bonne stabilité à l'appareil photo numérique. Je trouve le système de fixation bien pensé, à la manière d'un étau, ainsi que le système d'orientation qui va permettre d'incliner exactement comme on le souhaite, l'appareil photo. Après, c'est un trépied que je trouve robuste. J'apprécie le système de lock individuel sur chacun des pieds. Le design, je le trouve moderne et réussi. Enfin, j'apprécie la finition plutôt haut de gamme de ce trépied. Au niveau des points négatifs, c'est un trépied qui pèse 1,6 kg. Il va falloir en tenir compte pour ceux qui font suivre avec eux pas mal de matériel photo. Enfin, le troisième pied, celui qui est détachable, est un petit peu dur à remettre en place. Alors je conseille d'utiliser de la graisse, de la WD40 notamment, pour pouvoir le refixer facilement. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt !